Bonjour, bienvenue dans Le Monde Moderne. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Kerr. Bonjour Nicolas, vous êtes le chanteur de Ponyhawks de Paris et vous sortez un album sous votre nom, Nicolas Kerr, Les Faubourgs de l'Exil, qui est sorti en début d'année. Donc un chanteur depuis des années. J'avais une première question à vous poser qui est sur le fait de se lancer sous son nom après avoir eu différents groupes. Est-ce que c'est un pas difficile ? Qu'est-ce qui fait qu'on décide un jour de sortir un album sous son nom ? C'est compliqué. En fait, même quand je fais un album, c'est pas Nicolas Kerr. En fait, c'est une nouveauté tyrannique à la base. Je vais faire le mec de Corée du Nord. Moi, au moins, enfin, parce qu'en fait, quand je fais un groupe, je suis vraiment dans la concession. Mais aussi, je bosse pas dans n'importe quel groupe, je bosse avec des gens qui sont très très intelligents. Donc là, il faut que je fasse, c'est tout en des concessions. Et en fait, je me suis dit, je vais faire un Nicolas Kerr, comme ça, comme ça. Comme ça, je vais pouvoir faire mon Kim Jong-il, comme je veux. Kim Jong-il. Ah, Kim Jong-il, voilà. Et affamer la population, si j'en ai envie. Et en fait, ça marche pas comme ça. Bien sûr. Non, vous êtes entouré, évidemment. Évidemment, je suis pas tout seul, je suis pas prise, quoi. Alors que finalement, ça change pas tant que ça. Est-ce que ça change dans l'écriture ? Est-ce qu'il y a des chansons plus personnelles ? Sur l'enfance, sur les sentiments. Ça dépend, ça dépend. Dans Paris, j'ai écrit, j'ai écrit, composé, enfin, j'ai écrit toujours les paroles. Que ce soit dans Pony House, dans Paris, dans tous les trucs où je chante, j'ai écrit les paroles. Mais par exemple, dans Paris, il y a des chansons que j'ai composées. Dans Nicolas Kerr, je compose tout à part ce même thème. Non, c'est une vieille chanson que je me disais, tiens, qu'est-ce qu'on foutre ? Qui rentrait pas sous les cases ? Non, j'avais envie vraiment de faire le dictateur, mais finalement... On y arrive. Ouais, mais en fait, c'est surtout que j'aime bien déléguer à Meilleur que moi, en fait. C'est bien. Ça, c'est un principe de management. Donc, vous êtes un bon manager. Ouais, ouais. Moi, je trouve ça, vraiment, c'est subi de tout voir faire. Alors qu'il y a des mecs qui sont largement meilleurs que soi, en fait. C'est une bonne idée, effectivement, de bien s'entourer. Et le titre, les faubourgs de l'exil, ces faubourgs, c'est lesquels ? Et on parle d'exil, c'est... À la base, l'exil, bon, c'est l'exil. En fait, il y avait l'exil des Montrembach, etc., mais c'est pas le pas de ça, en fait. En fait, je sais pas, je trouve ça joli, en fait, de savoir que c'est... Je sais pas, je trouve que c'est un joli nom. Et je parlais du fait que, voilà, les mecs sont toujours à côté d'eux-mêmes, quoi. Voilà. C'est ça, jamais habité, en fait. Non, ça dépend. Ça dépend. En fait, il y a des gens qui sont à côté d'eux-mêmes. C'est-à-dire, eh bien, les gens, ils sont super contents. Mais je sais pas qui sont les plus vertueux, en fait. Je dirais pas que les gens qui sont exilés d'eux-mêmes sont forcément plus gentils. Meilleurs ou... Non, 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 c'est pas de qui sont vertueux, en fait. La vertue ne se joue pas là, en fait. C'est une façon de vivre, en fait, de s'habiter soi-même. C'est une question de... Je sais pas. Moi, par exemple, oui, en effet, je... Si, je m'aime bien en même temps. En fait, je rigole bien, en fait. Mais je me supporte aussi... Enfin, non, c'est pas que je me sorte pas, en fait. C'est que... En fait, je sais pas où j'habite. Voilà, c'est ça, les faux résident. En fait, je sais pas... Je sais pas où réside mon identité. Est-ce que c'est dans mon... Ce qu'on peut appeler l'âme ? Est-ce que c'est dans mon corps ? Est-ce que c'est dans mon esprit ? Mon esprit, par exemple, il fait subir à mon corps des choses abominables. Parce que, franchement, je me cartonne la gueule à l'alcool. Ma mère, on pleure, enfin... Et en fait, c'est mon esprit qui impose ça à mon corps. Et des fois, je me dis, pauvre corps, quoi. Alors, où résident mon identité ? Non, c'est pas un combat. C'est une sorte de grosse machine où il y a... Je sais pas, je sais pas où résident... C'est l'invitation, alors. Je sais pas où résident, Nicolas. L'âme qui fait le lien entre le corps et l'esprit, c'est ça ? Je sais pas, à la rigueur, ça serait quelque chose qui me servirait de joker. Voilà, on dirait ça. Un joker. Justement, un joker. Sur l'âme et l'esprit, vous vouliez revenir sur ce passage chez Laurent Ruquier, où finalement, vous avez eu un blackout, en fait, où là, c'est... Non, parce qu'il faut expliquer les choses, en fait. En machine automatique. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est... Je bois pas mal, mais en fait, ce soir-là, j'avais pas beaucoup bu, en fait. J'avais bu genre trois fois moins que je bois d'habitude. Et en fait, le truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a cinq heures de plateau. Et on peut pas sortir, on peut pas aller boire un coup, on peut pas fumer une clope. Et en fait, je m'en étais tellement fait, c'est comme je déteste les longs courriers, en fait. C'est pareil, en fait, c'est le stress, tu vas pouvoir fumer, tu vas pouvoir bouger. J'ai un truc un peu... Clostrophobique, là. Ouais, c'est quoi ça ? Ouais, voilà, Clostrophobique, et voilà. Et en fait, je me faisais tellement un truc terrible, et en fait, j'avais beaucoup moins bu que je vois d'habitude. Et au tiers de l'émission, je fais un trou noir. Je me suis réveillé le lendemain dans mon lit. Je me souviens de rien. Et en fait, après, les gens ont polémiqué. Oui, ça, non, bah bah. Moi, je me souviens de rien. Et en fait, j'ai halluciné. J'avais même pas osé regarder l'émission dans trois jours. Et en fait, quand je l'ai vue, évidemment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce clochard ? Enfin, ça m'avait pas du tout fait rire. Et le lendemain, j'étais premier de vie de parade en France. Ça n'a pas duré longtemps, et je le savais. Ça a duré trois jours. Mais bon, c'était quand même aurissant. Bon, je ne sais quoi en penser. C'était un peu la façon que le grand public t'a découvert. Non, mais ça, 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 je trouve ça génial. Et je le remercie aussi Rukier. C'est juste qu'au tiers, j'ai putain un câble. Je ne me rappelle pas du tout de ce qui a été montré, en fait. Je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai dit. J'étais vraiment dans un trou noir total. Un pilote automatique dans son courrier. Ah non, un trou noir. Je me suis réveillé le lendemain dans mon lit. J'ai flippé, je me suis dit, putain, j'espère que je n'ai pas insulté tout le monde. Non, ça ne s'est pas vrai. Non, je ne savais pas. Mais tu as dit des choses intéressantes, quand même, sur la société. En général, il me semble que je dis des choses intéressantes. Mais cela dit, là, c'était pas volontaire. Moi, je vais revenir sur un truc, sur le principe aussi de désamour de la société dans laquelle on vit. Non, moi, j'aime bien la société française. Oui, la France, tu l'as dit aussi, que tu aimais la France, mais que tu avais sur ce principe social la compétition. Par exemple, je ne crois pas en la fiction sociale. Ça, c'est une chose. Par exemple, ce que j'ai vu de ce que je suis raconté, je trouve que ce n'est pas ce que je pense vraiment. En fait, je ne crois pas en fiction sociale. mais j'aime les gens avec qui je vis. En tout cas, j'essaie de les aimer. En fait, ceux que je n'aime pas, je les évite, tout simplement. Tu t'entoures de personnes que tu aimes bien. Exactement. En même temps, quelqu'un qui va chier, je l'évite, c'est tout. En fait, je ne vais pas lui chercher des merdes. Je m'en fous. Mais je trouve que la société française est plutôt raisonnable. Quand même. Tout de même. Je trouve qu'on tire bien le coup, quand même. C'est vrai. On a eu les inondations, les attentats, l'état d'urgence, des manifs qui dérapent, les supporters qui crachent. Mais ce ne serait pas un crash test pour dire aux agences de notation que la France est un super pays et que même dans des conditions extrêmes, tout va bien. C'est vrai. C'est cool. C'est un pays où on va bien. En fait, par exemple, ma mère est cambodgienne. Bon, elle a été mariée avec mon père qui est français. Donc, quand on a pu quitter le cambodg, sinon ma famille a débuté, on s'en s'en fout. Mais tous les amis de ma mère qui ont réussi à quitter le cambodg quand on peut le faire au port, elles ont été accueillies sous le régime des droits d'asile. Et en fait, il y en a toujours. Il faut se rendre compte que c'est quelque chose d'énorme. Bien sûr. Il y a quelque chose d'étonne de vie. Ce ne sont pas des réfugiés politiques, des économiques, des conneries. On parlait sur ça. Ou l'immigration, la con, on s'en fout. Il y a l'asile politique, c'est énorme. C'est un truc qui sauve la vie à plein de gens. Sur l'immigration, justement, vous disiez que vous aviez une mère cambodgienne et un père français et que vous avez fui un régime totalitaire. Aujourd'hui, on voit cette grande crise migratoire en Europe avec des réfugiés qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, des jeunes qui essayent de s'acheter une vie, de vivre, qui sont souvent non accompagnés aussi, qui n'ont pas la chance d'avoir leurs parents avec eux. Est-ce que ça a compté beaucoup pour vous, cette double culture, le fait d'avoir laissé un pays derrière ? Est-ce qu'il y a quelque chose là, quand vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas où j'habite, qui joue ? Non, c'est compliqué parce que mon père est français. Donc nous, on n'a jamais eu aucun problème. On a été évacués par le consulat dès que Pol Pot est à foutre de la merde. Donc on a été évacués par le consulat français, comme tous les ressortissants français en combats. Donc moi, je ne me sens pas, je ne sais pas, je n'ai pas ce truc, des bouts de people, ou des gens vraiment qui ont fui des trucs dans des conditions absolument aminables. Vous avez eu la chance d'avoir une route diplomatique ? Mon père était français, donc voilà, comme tous les ressortissants français. Donc je ne suis pas à la place. Mais ils sont surtout, bon déjà, les idées politiques, je trouve ça très bien. Après, l'asile économique, je n'en sais rien, parce que l'asile économique, bon, en même temps, il faut bien voir que, disons, les MEDEF, ça les arrange bien d'avoir de la main d'œuvre pas très chère. Mais surtout, il faut aussi qu'il y ait des gens qui relancent la natalité, puis il y a la retraite. Il faut voir juste que ce n'est pas forcément des gens qui volent le fromage. Voilà, ils génèrent aussi, à un niveau purement économique, ils génèrent quelque chose. Mais après, bon, moi, j'habite à la Goutte d'Or, je vois aussi des mecs qui ne branlent rien. On y a partout, et ce n'est pas le but. La plupart des gens qui essayent de venir, justement, c'est pour trouver une vie qu'ils ne peuvent pas avoir dans un régime. Moi, ce que j'aime, de toute façon, sur les Émirats, en fait, ce que j'adore, c'est qu'en fait, c'est des gens courageux. Et ça, on ne le dit jamais assez. C'est-à-dire, les gens, ce n'est pas évident. Ce que je veux dire, déjà, je trouve ça allurissant. C'est-à-dire que moi, j'ai un passeport français, c'est que je ne peux pas aller partout. Voilà. Un mec, un mec qui n'agit rien, on va gagner un. Alors là, c'est encore pire. Le mec, s'il veut juste aller voir son cousin en France, il en a pour six mois à faire avec eux au consulat. À montrer le fait qu'ils bossent, qu'ils aient une faille de salaire. C'est une élue, quoi. Alors que moi, je suis complètement débile et alcoolique, et je peux aller n'importe où dans… Parce qu'on a un passeport français. Voilà. Parce que j'ai un passeport français. C'est ça, je trouve ça, je serais vraiment injuste. C'est une injustice criante. Et il y en a d'autres, des injustices. Enfin, la société… Oui, mais celle-là, elle est particulièrement… C'est un merde, on est à la base, on est… Enfin, je ne vais pas faire le hippie, mais on est humain, quoi. Non, c'est vrai. Les pays, en fait, on voit bien que les frontières, elles sont là pour enfermer les gens plutôt que permettre des échanges. C'est quelque chose de difficile. Autant l'argent voyage facilement, autant les marchandises voyage facilement, autant les hommes ont énormément de difficultés à voyager. Oui, oui. Par exemple, le commerce, moi, ça ne me dérange pas, en fait. Le commerce, je trouve que c'est un vrai truc, un vrai vecteur culturel. Bon, c'est comme ça. Après, moi, je n'ai rien contre les commerçants. Les financiers, bon, c'est autre chose. C'est la mafia, ça. Voilà. Non, ça, on n'en parle pas, c'est des enculés. Bon, ça dépend, voilà. Mais les commerçants, moi, je trouve, ils sont super. La finance équitable aussi. En fait, le commerce, c'est parfait. C'est un vrai vecteur d'humanité. Mais quand on interdit à des gens de circuler, je ne sais pas, je trouve ça les trompe. C'est le principe. Quand on est artiste, en fait, on produit quelque chose, c'est d'abord pour le partager. Vous, quand vous faites des chansons, c'est pour qu'elles soient écoutées. Ce n'est pas seulement une thérapie personnelle ou l'envie d'écrire, non. C'est aussi l'envie de partager. À moins, quand j'écris, c'est en cinq minutes, j'écris une chanson. Oui, ça se fait vite. Mais ça, j'en ai écrit mille avant. Mais cela dit, maintenant, j'ai pris un réflexe et c'est certainement pas moi qui les écris. Vous arrêtez d'écrire ? Non, non, je les écris. C'est moi qui compose et qui les écrive. Mais je ne prétendrais pas que c'est moi, en fait. En fait, là, je suis encore pauvre, donc il faut qu'il y ait une étude, je fais un médeur d'auteur, etc. Mais sinon, à la fin, j'ai commencé à gagner des frics. Vraiment, avec mes compositions et mes écrits, je mettrais écrit et composé par le monde. Tout le monde. Le monde ou tout le monde ? Le monde. Tout ce qui vous inspire, en fait ? C'est le monde, ça. Oui. Ça transite par moi. Le truc que j'ai, c'est que j'ai une certaine sensibilité et que j'entends, en fait, les grisillements de la pensée humaine ou même des sauterelles. Je perçois une sorte de bruissement. C'est la qualité première de l'artiste, non ? Justement, d'être synesthète un peu ? Moi, il me semble. Ça dépend. Je pense qu'il y a des gens qui sont incalants. Je pense qu'il y a des gens qui sont aussi extrêmement centrés sur leur vie. Voilà, je pense que ça dépend, en fait. Moi, en tout cas, je fais partie de ces artistes qui sont... Alors, justement... Qui sont post... Enfin, qui sont... Ça me tombe comme la foutre dessus. Je ne sais même pas ce que je dis moi-même. Tu n'as pas besoin de chercher l'aspiration, en fait. C'est comme ça, au détour d'une rue. Et les voyages, ça compte beaucoup ? Non, non. Dans ta construction ? Moi, mon voyage, le voyage principal que je fais, il est autour de ma chambre, en fait. C'est ça. Ouais. Une révolution depuis le lit, quoi. C'est ça. Je ne bouge pas de ma chambre, quoi. Pet peace. C'est bien. Tout est là, en fait. Ouais. Dans ta chambre, justement, tu regardes un peu... Elmar Row. Tu regardes un peu les actualités ? Non, je vais sur le net. Ou tu te coupes ? Et sur le net, justement, qu'est-ce que... J'ai 45 ans. Depuis que j'ai 30 ans, j'ai arrêté de lire des livres. J'ai arrêté de regarder des films. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté de jouer à des jeux vidéo. Et en fait, j'ai dit que le net. Et c'est vraiment étrange, parce que jusqu'à 30 ans, en fait, vraiment, j'allais voir Tuberman, Tarkovsky, Feigny, mais aussi Darío Argento, Fickler. Je m'étais fou, en fait. Mais surtout des trucs assez intellos, quand même. Et pareil pour la littérature, j'ai lu vraiment tous les classiques, qu'on dirait, je disais, la Divine Comedy, Spinoza, tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est tout sur Internet ? Non, à 30 ans, j'ai arrêté. Et maintenant, je dis que des conneries. Sur Internet. Alors, lesquels ? C'est quoi ? C'est Topito ? N'importe quoi. Vraiment. J'ai un Skyblog, une gamine de 15 ans qui râle compte de son prof de maths. Je suis complètement genre Homer Simpson. tout, une échelle. Et tu crois que tout le monde a fait ce parcours-là ? Beaucoup de gens, maintenant, sur Internet vont regarder des conneries et arrêter, finalement, d'aller chercher le classique, la culture classique, ou même la culture tout court. Et que la culture d'aujourd'hui, c'est la culture de l'instant, le flux, le fait d'avoir des gamines. Non, mais en fait, j'ai arrêté la culture classique parce que, par contre, je ne mets quand même encore des films, tous les films d'horreur. Je ne mets que des films d'horreur. Des films qui sont nazes. Franchement, des fois, je me dis pourquoi je regarde ça. Tu voulais parler tout à l'heure des artistes et pas forcément de ceux que tu aimes, mais ceux que tu n'aimes pas. Qui t'énerve ? Qui t'inspire ? Aujourd'hui, des morts, des vivants ? Non, en fait, ce que je n'aime pas, c'est que je n'écoute pas. Donc, ça ne t'énerve pas ? Je ne l'entends pas. Tu évites ça. Non, ce n'est même pas que je l'évite, je ne l'entends pas. Alors, qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui t'a inspiré ? Parce que le rock, c'est un éternel recommencement. Qu'est-ce qui m'a inspiré ? Non, ça fait longtemps que je n'écoute pas, comme je disais tout à l'heure. Depuis que j'ai 30 ans, je n'écoute rien. C'est d'ailleurs parce que je suis très triste de ne plus écouter de musique. Plusieurs livres ou plusieurs de films, ça, je m'en fous. La musique, ça te manque ? Mais ne plus écouter de musique, c'est pareil, à 30 ans, c'est 45 ans, donc c'est 15 ans que j'écoute de musique et ça, par contre, je regrette. C'est vraiment, j'étais hyper heureux. C'est comme, ça fait 15 ans aussi que je ne joue plus aux jeux vidéo et ça, ça me manque beaucoup. Et pourquoi tu as tout arrêté à 30 ans ? Je pense que j'allais être la tête trop pleine. Il fallait que je me ménage une place pour moi. Faire le vide, quoi, justement. Non, parce qu'elle est vraiment farcie. C'est juste un tout petit coin pour moi, pour laisser les trucs pour moi. pour que ma muse, elle me balance des trucs parce que, pas que ce soit comme non farcie. Que tu sois saturé, comme tu disais, et après, trop de data. Il y a un moment, je me rappelle, j'étais agitieux, quand j'étais gamin quand j'avais 20 ans, en études de maths. Avant, j'avais fait maths sub. Je me suis barré, ça me saoulait trop. Et après, je fais vaguement un dog de maths. Et un jour, je me rappelle, j'étais agitieux et je vois sur une porte, c'est marqué études, centre d'études Nietzsche. Et tiens, je connais un peu Nietzsche. Et en fait, je vois la porte et je commence à parler aux gens et ils me disent quelle horreur. En fait, les gens, après, je voyais très bien que le mec, il drague la meuf, le mec de 60 ans, il drague la petite gamine. En fait, je me dis, putain, poudniche. Je me rends compte que vraiment, il y a des mecs qui ont la tête complètement farcie, il n'y a plus de place pour leur truc à eux. C'est de l'utilitarisme. Et après, ils ne peuvent pas être très cultivés. Mais en fait, il n'y a plus de place pour les raccourcis. Ça devient des fonctions et ça ne devient plus des... Moi, je trouve la culture, il y a quand même un truc... Moi, je méfie énormément de la culture parce que, pour moi, c'est le tombeau de l'art. Oui, les films pornographiques, les films d'horreur. C'est deux genres que je regarde encore. C'est les deux genres qui sont en fait les deux genres de la tragédie qui restent les mêmes. En tout cas, je veux faire un film pornographique. Mais je ne sais pas si je ferai vraiment ce que je m'arrête à mon peuple. J'ai déjà écrit quand même. Mais par contre, c'est vraiment un film pour que les gens se m'enrollent. Ce n'est pas genre Gaspard Noé, je ne vais pas aller à Cannes, blabla, ce sera vraiment... Et pourquoi ce choix ? Avec des gros crapouilleux qui vendent ça en sex shop. Je ne vais pas aller refaire à Cannes, l'intello. Tu veux faire un vrai film de cul ? Oui, vraiment. Mais pourquoi ce choix-là du vecteur pornographique ? En fait, le film d'horreur, je le fais. On est en train de le faire avec Ariel. Donc, tu fais d'abord un film d'horreur et après, l'autre film de genre, tu veux faire un film de cul ? Si je fais le premier film que je fais de ma vie, c'est un film de cul, ça va un peu me marquer. Surtout que moi, ce sera vraiment un film de cul. Ce n'est pas genre Gaston Adornay qui se la raconte. Pas d'intérêt. Il n'y a rien d'intérêt. Voilà, qui a montré ça. Genre, il y a une pénétration. Il y a monté les marges de cadres. Moi, Moi, ça s'appelle genre infirmière volume 12 et c'est vraiment... C'est vendu dans ces shop. Mais sous la marque Nicolas Cage ou avec un pseudo ? bien sûr. Non, j'ai un super script en plus. Mais c'est quand même une scène de cul pendant 15 minutes. Les gens, c'est pour qu'ils se branlent. Mais pas un gonzo, il y aura un scénario quand même. Oui, il y aura un scénario très très intelligent. Il y a une très très malin. Mais c'est le show-là parce que tu penses que c'est le meilleur divertissement d'arriver à capter l'audience. J'avoue que je ne sais pas. En fait, j'ai envie de faire des films d'horreur et des films de cul. Ça me rappelle un peu les cinéastes italiens des années 60, 70 qui faisaient le lien. Absolument. Bruno Matéi, c'est fou. Vampiros Lesbos, tout cela. C'est un peu la même école. C'est une des idoles. L'envie de s'amuser et puis de dire des choses. C'est vraiment complexe. Il ne faut pas me lancer sur Jacques Franco parce que là, j'ai une tonne de théories. Justement, tu disais que tu avais une théorie sur Internet. Oui. Tu disais que tu étais sur Internet, mais j'aimerais l'entendre. En fait, je vais faire court. En fait, Internet, pour moi, c'est la plus grande invention. Enfin, ce n'est pas que la plus grande invention. C'est l'invention. Déjà, on est comme dans Chamboulé, mais c'est l'invention la plus violente au niveau de la façon dont on vit depuis l'imprimerie. En fait, avant, voilà l'imprimerie, il y avait des gens, il n'y avait que les clercs et les aristocrates qui avaient accès aux livres. Genre les gueux, les serres. C'était une lumière d'un coup. Il y avait que les moines et les princes qui avaient accès au savoir. Et Internet, c'est pareil. En fait, tout d'un coup, mais en fait, c'est plus étonnant que ça parce qu'Internet, c'est la bibliothèque d'Alexandrie avec en plus tous les graffitis de chiottes de l'humanité. C'est-à-dire que c'est encore mieux. Ouais. Parce qu'on a une vraie... En tout cas, franchement, même des trucs comme Wikipédia, les gens, ils râlent, mais c'est incroyable. Toi, t'es du genre à passer la nuit sur Wikipédia, d'aller lire un autre. Non, pas Wikipédia, ça me saoule. C'est trop monstère. Mais voilà. Non, moi, je veux plutôt voir des trucs de crétins qui disent que la reine d'Angleterre est un reptilien. J'adore. des conneries du genre. Je suis mort de rire. Mais au-delà de ça, ce que je trouve très très hallucinant, c'est... En fait, je vais sur des forums et en fait, c'est Total, c'est Total, comment s'appelle le mec ? C'est un relou. C'est un sociologue des années 110. Il est super connu. Et en fait, des fois, par exemple, je passe la nuit à lire, enfin, pas à écrire, à lire sur, par exemple, un forum des éleveurs de chefs de Virginie. Mais ce n'était pas déconnerie, ce que je disais. C'est un forum des éleveurs de chefs de Virginie. Un forum de tout, en fait. Et le mec est modérateur, qui tient le forum. Alors lui, c'est le chef. Et en fait, moi, c'est vraiment débile. Et dans un coup, tout se recrée en micro-société, en fait. Alors que c'est vraiment débile. Et en même temps, comment il s'appelle ? Lévi-Strauss. Et en fait, on va vraiment... Et moi, je vais être souvent sur les trucs qui s'appelle General Discussion. Et là, les gens, ils parlent de, je ne sais pas, de Donald Trump ou... Je vois un peu ce qu'anime le départ. Des attentats. Voilà. Des trucs gays. Voilà. Et même si c'est un forum, à la base, où les gens sont retrouvés parce qu'ils parlaient de l'élevage des chefs de Virginie, ce qui est vrai. Je ne raconte pas des choses. C'est un vrai truc. C'est quand même un forum sur le fromage du Poitou. Je suis allé souvent. Non, vraiment, pas du Poitou. Est-ce que tu as du coup l'impression d'être un... En fait, tu veux voir très bien comment la société se recrée. C'est ça. Avec le modérateur, le mec qui... Voilà. En fait, c'est fou. Tu fais un anthropologue autodidacte, en fait, du présent. Ouais. Je ne vois pas comme ça. Ça me fait beaucoup. En même temps, tu apprends. T'es là pour voir un peu comment fonctionnent les rapports. Non, c'est plus que je fais le troll. Enfin, je dis toujours ce que je pense. Mais je trouve que c'est hyper important sur Internet de toujours raconter ce qu'on pense. Bon. Mais c'est ça un autre débat. Et en public ? Moi, je ne peux pas troller. Ouais. Je ne suis plus âge. Il y a eu ce débat, justement, de la haine sur Internet avec les pseudos que Denis Robert a levés où il y avait des gens qui étaient soit des grands patrons, soit des traders qui se cachaient et qui disaient des insanités sur le sujet, Il y a des traders, mais des crédents. Peu importe. Il n'y a pas vraiment que tu es des gens. Et la méchanceté, le fait d'être anonyme, permettait d'être absolument... C'est des trolls. C'est de la brigade anti-trolls. Non, non, moi, si je poste un message sur Internet, je dis toujours ce que je pense. Enfin, je trouve, c'est hyper important. Il semble caché derrière. Non, même dans la société, en fait. En fait, je trouve que ça me prend moins la tête, en fait. Je n'ai pas envie de calculer et tout. Ça me fatigue d'avance, en fait. Justement, est-ce que ce n'est pas un truc de nos sociétés contemporaines, le mensonge, le calcul, le fait qu'on est toujours dans le pas dire ou faire semblant de dire, de ne pas nommer les choses, de faire croire que le FN maintenant est un parti respectable, d'arriver sur des plateaux avec des experts qui n'en sont pas. Et puis tout le monde est en train un peu de jouer un rôle. Je n'en crois pas que ce soit récent, en fait. Je pense que la société a toujours été comme ça, en fait. En fait, moi, ça m'a vachement choqué dès que j'étais enfant, en fait. Je ne m'ennais pas, en fait. Tu as des souvenirs, comme ça, des trucs qui t'ont interloqué ? j'étais très malheureux quand j'étais enfant, en fait. Pourquoi ? C'est pas vrai, j'étais très malheureux. Tu sens tellement que j'ai des adjoints. Les gens étaient des barbares, en fait. Je trouvais que c'était vraiment compliqué, alors que ça me semblait que le monde aurait pu être plus simple. Mais même maintenant, en fait, l'humain n'a jamais disposé d'autant de ressources. Et il suffirait, après, je vais pisser dans un tonneau. Tout le monde le sait. Ces gens, les 1% des plus riches du monde disposent de plus de 50% des ressources. Et c'est comme le monde est grand. En fait, la société humaine et le progrès technologique et tout, en fait, on pourrait tous vivre comme des rois. On partage des défis. Et les humains, c'est comme des fourmis. Ils arrêtent pas de se latter. Ils aiment foutre la merde. Moi, j'ai décidé de m'en foutre. Pas vraiment. Autrement. Tu le traites autrement, sans rentrer dans le débat politique. Je le dis, parce que j'ai pas peur. Tu t'exprimes autrement. Mais après, j'en fais pas non plus un cheval de bataille. Je sais pas si t'as lu sur Internet tous ces trucs sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce que tu penses que les humains sont cons naturellement et que ça va pas dans le bon sens parce qu'on reste stupide ? Non, c'est pas qu'ils sont cons. Ils sont très ingénieux. Par contre, ils sont très orgueilleux. Par exemple, moi, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup vu de philosophie. Parce qu'ils m'énerver les philosophes. J'en ai un. On rigole bien. mais je trouve qu'en fait, ils méprisent trop les animaux. Enfin, les orgue animale. Parce que moi, je dis qu'on aime les animaux. En fait, le mince, l'homo sapiens, c'est un singe. Voilà. C'est un chien. En fait, les philosophes, ce qui m'énerve chez eux, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir assez d'imagination. Par exemple, moi, je vis avec ma chatte depuis 20 ans. Et en fait, ils disent oui, mais ils font pas de dard. Ils font putain, elle est toute la gueule. Et ils ont pas dard. Ils ont pas... Ils croient pas en Dieu. Enfin, en Dieu. Non plus. Moi, je tourne autour de Dieu. On s'en fait. Mais bon, ils ont pas de... Pas d'âme. Non, non. Ils ont pas... Voilà. Et en fait, moi, je dis, vous êtes complètement débiles. Moi, je vois ma chatte, elle va sur le toit. Elle pisse dans 10 endroits. Et ça se trouve, elle a fait une forme d'art. Ça se trouve, il y a un autre chat qui passe. Ah, très beau. Picasso. Simplement, c'est nous, on comprend rien. On voit pas. On parle pas à l'homme. En fait, je trouve ça vraiment débile. Parce qu'on est quand même des animaux. Après, nous, on fout nos termitières partout. Mais il faut pas oublier que par exemple, sous Paris, en fait, il y a la plus grande fourmière du monde. En fait, elle s'étende à Picardie jusqu'à aux Yvelines et quand même sous Paris, il n'y a qu'une seule reine. C'est la plus grande fourmière du monde. En fait, il y a des grosses de gros fights. Vraiment, il y a certaines d'autres fourmières qui essaient de le prendre. Il y a des coups d'état à la reine qui va être renversée et tout. Et nous, on se rend pas compte sous nos pieds. On le voit pas. Le monde invisible des animaux, le monde animal. Bien sûr. C'est comme des oiseaux. Un pigeon, il voit autre chose. Déjà, il vole sans réacteur. J'aime pas les oiseaux. Mais les chats, oui. J'aime pas les oiseaux parce qu'ils me chient sur la tête et ils font mieux que moi. Alors, tu disais... Est-ce que tu envisages après la chanson à passer à l'écriture, un roman ? tu parlais de films tout à l'heure ? C'est ce qu'on m'a dit la première fois que Bernard-Henri m'a rencontré. Il m'a dit, tiens, je suis sous-bodore que vous êtes un écrivain. Il m'a dit, prenez votre temps. Parce que là, vous êtes... J'étais qu'on me fracasse. Franchement. Mais donc, c'est en gestation alors ? Non, c'est pas ça. J'étais arrivé la veille, j'étais libre mort. Et je me dis, crouler à côté d'une fontaine dans la tête par terre dans l'herbe. Et c'est vraiment que je vois Bernard-Henri c'est une obscure épaule. Et en fait, il y a Bernard-Henri en maillot de bain noir. J'ai fait... Non, mais je voulais juste voir si vous êtes vivant. Ça va. À tout à l'heure. Ah non, je passe. C'était Bernard-Henri en maillot de bain noir. C'est la même. Non, il voulait juste vérifier que je t'ai dit que j'étais vivant. Ah ben voilà. Vivant, tu l'es. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais du coup, tu vas prendre ton temps alors. Mais c'est... Voilà, et après, on était... On est allés vivre ensemble donc, c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Et il a dit, tiens, je suis heureux que vous êtes un écrivain. Et prenez votre temps, prenez votre temps. Donc, tu vas prendre ton temps. Ouais, ouais. J'ai 45 ans, ça va. Ouais. Il y a les écrivains, il y en a qui commencent à 55 ans. On a commencé tard d'ailleurs. Il faut avoir de l'expérience. Ouais. La littérature, c'est comme le cinéma. En général, c'est plus tard. Rock and roll, c'est bien débile. Mais la musique, ça a été le premier moyen d'expression le plus... Où tu avais un tropisme, où c'était le plus facile? Non. Comment... Il ne faut pas oublier, je suis du rock and roll. Je ne fais pas la musique. Ouais. Rock and roll, c'est vraiment trop d'accord. C'est pas non plus Brahms. Même si j'adore Brahms, c'est que... Voilà. C'est de l'énergie, c'est pas... Ouais, mais le rock, c'est vraiment... C'est vraiment débile. Justement, c'est la beauté aussi. La barre, c'est très, très beau. En trois accords, on peut... On peut dire quelque chose. On peut dire que ça le monde. Sur les philosophes, tu disais qu'ils t'énervaient justement du fait d'être un peu hautain, de traiter les animaux comme ça, de voir aussi le monde d'une certaine façon. Non, c'est vrai. C'est vraiment... C'est traiter les animaux, en fait. Mais justement... Toi, tu connais bien Bernard-Roy-Lévy, puisque tu travailles avec Ariel Dambal, qui le connaît depuis quelques années. Justement, comment un philosophe contemporain, qu'est-ce qu'il t'a apporté ? De quoi vous parlez quand vous voyez ? Non, c'est en rigole, en fait. Ouais ? Lui, il a gardé une forme d'humour... Ah non, mais en fait, personne ne le connaît. Il n'y a personne qui il est, en fait. En fait, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement drôle et de pas du tout didactique. Et c'est quelqu'un aussi qui... qui est beaucoup plus sensible qu'on ne pense, en fait, qui souffre vachement plus de ce qu'on raconte de saloperie sur les gens. Et c'est vraiment pas le mec qui donne des leçons, au contraire, il écoute beaucoup. Ah bien, moi, je n'arrête pas de parler. Blah, 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 blah. Et lui, il écoute beaucoup plus, en fait. Et en fait, il est vraiment écoute et vraiment intéressant. Et en fait, il rigole bien aussi. C'est ça. Il ne fait pas une blague, en fait. Il est marrant, en fait. Alors, en fait, il est vraiment agréable. Ouais, vraiment. C'est quand même agréable. Et c'est quand même extrêmement généreux aussi. Et les gens sont de ma compte. Ils ont l'impression que c'est une espèce de... Non, il a une période de personnage public. De matamor qui péreur. Et c'est exactement le contraire. Et je lui ai dit, putain, Bernard Henry, vous allez vous montrer qui vous êtes, en fait. Et c'est trop teint. Les gens, ils préfèrent ma chemise blanche. Les gens, plus partie. Je suis un connard. Il y a un qui est arrogant et tout. Mais en même temps, c'est vrai que je suis un peu raccouru. Il est drôle, en fait. Il est humain, quoi. Vraiment, en fait. On rigole bien, quoi. Et il est très, très conscient de ses jeux de l'Est, en fait. En fait, c'est très agréable. En fait, on ne s'ennuie pas. Et ce n'est pas plus un artiste qu'un philosophe, du coup, que vous vous êtes retrouvé, quand même... Moi, je pense que c'est plus un poète, en fait. Ouais. Et vous vous retrouvez là, peut-être, sur la façon de voir le monde. Oui, mais bon. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir dans la poésie ? Parce que tu penses que c'est une recherche ? Au contraire, à elle, c'est sympa. Complètement. Voilà, c'est un salaud, quoi. Non, 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 la poésie, ça... C'est quoi ? C'est le département recherche-développement, la poésie, avant d'arriver à sortir quelque chose ? Il y a des trucs sympas, genre l'amitié et l'art. C'est sympa. C'est solaire, on rigole. L'amitié, on est amis. Des choses simples. L'art, c'est cool. L'art, c'est beau. Et puis, il y a la poésie et l'amour. Alors là, c'est ténèbre. Ça, c'est le Tao, le blanc, le noir, l'incredisement sans l'eau. Moi, je suis plus à côté des femmes, de la poésie et de l'amour. C'est en fait des abysses. La poésie, ça a commencé à quel âge ? Enfin, quand est-ce que tu t'es dit, peu importe les difficultés, les portes que j'ai mis dans la gueule ? Après, la poésie, il y a un problème. Donc, moi, j'ai toujours été poète. C'est comme ça. Donc, après, il y a un vrai problème, c'est la poésie, tout comme l'amour. C'est très dur à définir. Il y a même une forme littéraire française qui s'appelle la poétique. C'est-à-dire, c'est des écrits humains qui disent leur définition de la poésie. Parce qu'en fait, la poésie, c'est quoi ? L'amour, c'est quoi ? Le cul, on sait ce que c'est. La bouffe, on sait ce que c'est. La drogue, on sait ce que c'est. Tu vois ? Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Qu'est-ce que c'est que la poésie ? Chacun a sa définition, en fait. C'est même, même, même dans, par exemple, dans ta vie, tu as trois femmes, ce n'est pas les mêmes, je crois, enfin, ce n'est pas les mêmes amours, en fait. En fait, c'est abyssal, une notion de poésie d'amour. C'est quelque chose d'amontistrable. Oui, c'est ça. Moi, j'ai écrit une poétique. Ça m'a suspendu entre ces lettères. Je tentais de définir la poésie. Il y a plein de mecs, il y a plein d'écrivains français, en fait, qui ont essayé de définir la poésie. Et toi, ta définition, alors ? Mais moi, c'est la mienne, après, parce que, bon, je dis qu'en fait, il y a des mecs qui se reçoivent des paquets de données dans la gueule, des paquets de data, quoi. Et puis, après, il faut qu'ils les gèrent. Après, il y en a, le pire, c'est qu'ils arrivent en HP. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à le processer. Et puis, il y en a, voilà. Il y en a qui sont des salauds, qui sont des gourous. Ils disent, alors, moi, je me suis fait tout, il y a des data, je vais pouvoir tout mener par le bouillon et tout. Et moi, je trouve que les plus beaux, en fait, c'est ceux qui disent, on va faire de l'art et invoquer la fiction. Pour dire que ce n'est pas vrai, en fait. En fait, pour ne pas abuser de l'autre, en fait. Décrypter le réel, en fait, c'est ce que tu dis. C'est dans des datas qui tombent sur la gueule. Moi, c'est ce qui m'arrive tout le temps, en fait. Je ne sais pas comment j'écris ça. Pour s'essayer des données et arriver à les mettre, à faire un sens. Ça dépend, il y a des gens qui prennent ça. Mais Raël, il sait très bien, quoi. Il n'y a jamais eu vie. C'est très intéressant, on sait très bien. Mais en fait, il a très bien compris. Il arrive à capter le bruissement du monde et il l'utilise pour soumettre l'autre à s'avancer. Mais je pense que Raël est un poète. En fait, dans le manipulation de la poésie, il l'est, mais c'est un salaud. Il y a plusieurs types de poètes. Les manipulateurs, les salauds. Je pense, je pense. C'est un enjeu de pouvoir, peut-être. Mais oui, mais complètement. Même un livre clair, on peut dire ça. En fait, il y a quelque chose qui relève de la poésie, même si c'est horrible de dire ces choses-là. Je déteste Hitler. C'est juste une crapule, c'est une ordure. Mais simplement, le mec, il perçoit le bruissement du monde. Ça passe par lui. Et le mec, c'est très bien comment ? Manipulé. Voilà, manipulé. Moi, je suis transpercé par le palombrou du monde. Simplement, j'invoque la fiction afin de ne pas blesser l'autre. Parce que c'est mon point. C'est comme ça que je le fais. Mais tu veux révéler quelque chose, du coup. Dans le bruissement du monde, tu veux le retranscrire comme en toi, tu l'entends ? Moi, je le retranscris. C'est-à-dire que moi, je sais de quoi je parle à la base. Et en fait, je le pousse jusqu'à moi, le degré où je commence à ne plus comprendre. Afin que les autres puissent s'en emparer. Donc, tu pousses tes limites. Voilà, jusqu'à la limite. Mais pas trop. Parce que sinon, ça devient n'importe quoi. Et ça, justement, les expériences de drogue ? Souvent, il y a des gens qui, tout d'un coup, lisent mes paroles, par exemple. Et les analysent. Enfin, il n'y a pas beaucoup, parce que je ne suis pas connu. Mais bon. Par contre, ça m'est déjà arrivé de lire, par exemple, sur Internet, un mec qui disait, oui, un petit voisiste, il parle de ça. Et je trouvais qu'en fait, l'interprétion qu'il faisait du texte, moi, je savais de quoi ça parlait à la base, mais il était raccord avec ce que tu voulais transcrire. Pas du tout. Non, non. Mais finalement, il avait trouvé un sens qui était aussi valable que le tien. Non, beaucoup plus intéressant. Voir mieux, d'accord. Donc, c'est un peu des grilles de lecture. C'est bien, moi. Tout ce qu'on a dans le classique, ce sont toujours les gens qui ont complètement pété l'entendement. Que ce soit le bac, ou le CSQ, ce mec est surchoquant, en fait. Et en fait, tout ce qu'on nomme classique, ce sont des gens qui ont vraiment explosé, explosé les repères, en fait. Et par exemple, les artistes officiels, l'époque, Jean de Rimbaud, à l'époque, Michel, un peu de fleur, le Théodore de Montville. Enfin, ça ne veut pas dire, c'est bien, mais c'est un gamin. Mais voilà. Et en fait, personne ne le connaissait. En fait, c'est Verlaine, qui, beaucoup plus tard, bien après sa mort, qui a écrit l'anthologie des points de maudit. On voit que... Voilà. Et maintenant, Rimbaud, il est enseigné. En fait, je trouve que ce qu'on nomme classique, c'est souvent, moi, je me rappelle, c'est que c'est des choses qui ont, en effet, qui ont foutu en l'air l'entendement de l'époque. et en même temps, qui sont très lisibles, qui sont très populaires, en fait, qui sont très pop. Voilà. En fait, quand on écoute Brahms, en fait, c'est super lisible. Enfin, c'est super... On entend très bien. Il y a une logique. Voilà. Vraiment, par exemple, Gainsbourg, il reprenait Brahms, et il en fait un tube. Ouais. Bien compris aussi, lui aussi. Alors, lui, c'est un gros pompeur. Alors, lui, il vaut le coup. Mais est-ce que ce n'est pas une victoire de l'artiste, justement, d'avoir été en avance, d'avoir été à un moment de casser les codes, de dire les choses, parce qu'il voyait, justement, tous les datas. C'est des mecs qui étaient comme toi, et qui voyaient ça, qui les retranscrisaient. Alors, à l'époque, ça faisait scandale, mais ils deviennent classiques parce que, finalement, ils avaient juste 50 ans, 60 ans, 60 ans. ça ne me mange pas. Le fait qu'ils deviennent classiques, c'est qu'ils restent. Donc, c'est exact que je deviens classiques. Par exemple, pour moi, les classiques du 20e siècle en musique, ce sera certainement les hitteuses, Miles Davis et Stravinsky. Le reste, ça passera dans la postérité comme des petits maîtres. Alors, moi, je suis dégagé en cinquième division. Du flux. Oui, mais c'est beau. C'est le côté un peu premier temps. Mais un classique, ce n'est pas ça dont je parlais. Je disais que la culture, ce qui est chiant, c'est que c'est des mecs qui s'emparent de l'art. Donc, ce qu'il y a de resplendissants, de resplendissants, comme Ariel appelle ça, le divergent. Et en fait, qu'ils le font croupir au musée, il y a des gens qui se sortent de la gueule de ça. Et en fait, ça devient un mode de... Comment ça s'appelle ? Ils ont foutre plein la gueule à l'autre. La tartine. En fait, ils prennent l'art, ils s'en emparent. Et via leur culture, en fait, leur culture, ça leur permet de dire « Toi, t'es un con. » C'est un instrument de domination, en fait. Exactement. Et ça, je trouve ça vraiment dégueu. Parce qu'à la base, l'art, c'est vraiment quelque chose de livre et de beau. Et je trouve que des fois, il y a plein de gens qui s'emparent de l'art. Il y a l'art brut, par exemple, des gens qui, justement, ne sont jamais pensés artistes et qui font de l'art. Oui, c'est vraiment dégueu. En fait, l'art, il y a partout. Après, il y a plein d'arts bruts que je trouve pourris. Il y a des trucs c'est magnifique. Oui, mais ça rejoint le tous artistes. Après, il y en a qui en font une rente et puis il y en a qui... Non, il y a aussi des débiles qui peignent des trucs et qui ont dit « Ouh, c'est de l'art brut. » Non, c'est de la merde. C'est forcément bien, l'art brut. Donc, l'anticulture. Ce n'est pas forcément mon l'art académique. Ce n'est pas forcément bien non plus. Ce que je veux dire, mais bon, après, il n'y a pas de règles. Moi, par exemple, dans Pony Hawks, je bosse avec... moi, j'ai bien des caves, je n'ai même pas bien des partitions. Je suis vraiment nu en musique. Enfin, en tout cas, voilà. Et les mecs de Pony Hawks, ce n'est que des mecs qui ont fait le concerto dans un soir et ça vaut les bruts. En fait, c'est super classe aussi. En fait, ça dépend. Il y a aussi des gens qui font « Ouais, on s'en fiche du conservatoire. Moi, je fais mon truc sur le Fruity Loops. » Désolé, c'est de la merde. Tu ne veux pas aller, moi. Après, il y a les connards aussi qui ont fait des études. Ils font le jazz et on s'en fous. Rentre chez toi. C'est l'âme que vous y mettez. On ne sait pas. Vous voyez. la pop culture qui pose problème. C'est la masse qui pose problème. c'est la culture. En fait, la culture pour moi qui instrumentalise comme un lien de coercition de l'art qui est plus vaste. Justement, la poésie, c'est plus nocturne. C'est vache formidable. La politique ? La poésie. La poésie. Par contre, on parle d'autre chose. Écoutez, merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être venu. On n'en a pas beaucoup parlé, mais cet album, Les Faubourgs de l'Exil, il est bien. Il est très, très bien. Il est très belle chanson. Justement, il y a des albums que je raté. Celui-là, il est beau. Moi, je fais toujours du mieux que je peux. Je suis tellement débile que si j'ai en plus la mauvaise musique, alors là, les gens, ils me disent mais rentre chez toi, va dormir sous un pont. Donc, vraiment, par contre, pour le coup, là, c'est vraiment le truc où je ne lâche rien. C'est sur l'art. Ce que je produis comme disque, peut-être plus tard des livres, en tout cas, je ne lâche rien. je lâche tout au niveau de ma vie. Mais là, je ne lâche rien. Parce que tu es perfectionniste. Parfois, j'ai fait des... Moi, je suis toujours mieux que je peux. Et je trouve que c'est toujours... Je suis très critique envers l'art. Donc, je suis très critique envers aussi ce que je fais. Et je trouve que c'est quand même pas mal ce que je fais. Artistement, je ne sais pas quel est le processus, mais en tout cas, je produis quelque chose d'assez intéressant. Et celui-là, je trouve qu'il est partiellement réussi. Voilà. Il y en a d'autres où vraiment, je n'arrive pas à les défendre. Mais pourquoi c'était un moment vide ? Je suis obligé de les défendre quand même parce qu'ils ont transité par moi, donc je ne vais pas non plus le balancer dans une poubelle. Mais il y en a qui, des fois, mais non, c'est raté. C'était pas... Celui-là, oui, vraiment. C'est vraiment ce que je voulais faire. De A à Z ? Oui, vraiment. Vraiment. Tu es devenu perfectionniste avec le temps ? Non, il y a une chanson que je n'aime pas. C'est laquelle ? En fait, après, il y a plein de gens qui disent que c'est ma préférée. Donc voilà. Donc ça va. C'est laquelle que tu n'aimes pas ? C'est Jericho. En fait, il y a plein de gens qui me disent non, non, ça y est, elle est géniale, je fais Jericho. Je vous invite à écouter l'album de Nicolas Caire, Les Faubourgs de l'Exil, qui est sorti en ce début d'année et qui est un très bel album. Oui, il est bien. Vraiment, il est bien. Pour le coup, il est vraiment réussi.